Bonjour à tous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, vraiment merci de votre confiance. Aujourd'hui nous allons parler des urgences oculaires dans votre pratique quotidienne. Merci tout d'abord à notre sponsor, le laboratoire TVM, qui sponsorise cette web conférence et qui permet que cette conférence puisse avoir lieu. Alors, comment reconnaître une urgence ? Pour moi, ça doit commencer très tôt, c'est-à-dire dès l'appel téléphonique du client. Donc ça, vous êtes confronté à ça, vos ASV aussi, donc je pense que ça mérite de les briefer à ce niveau-là, parce que dès l'appel téléphonique, il va falloir faire un tri entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Donc dès l'appel téléphonique, savoir s'il y a une douleur, est-ce que l'animal a mal, donc ça se manifeste généralement, la douleur oculaire, par un blépharospasme, c'est-à-dire une contraction des paupières. Tout changement d'aspect de l'œil subi doit faire penser à une urgence oculaire. Un œil qui est gonflé, une cécité subite, donc si un animal se met à ne plus voir d'un coup, c'est bien sûr une urgence. Et tous les commémoratifs du type griffure, projection de shampoing dans l'œil, bagarre entre des animaux, tout ça en général doit vous alerter quant à une éventuelle urgence au niveau de l'œil. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir plusieurs cas cliniques. Avec ce premier cas, il s'agit d'un chien qui avait un King Charles de un an. Le propriétaire paniquait au téléphone, en effet, vous voyez que l'œil est très moche. Il s'agissait d'une bagarre avec un autre chien qui avait eu lieu deux heures auparavant, la douleur était vive, il y avait eu des saignements, on voit d'ailleurs du sang à ce niveau-là, et il y avait beaucoup de poils sur la surface de l'œil. Quels sont les premiers conseils à donner au téléphone ? Parce que là, il s'agit d'une vraie urgence, chaque heure va compter, comme on va le voir, et dès le téléphone, il faut pouvoir donner les premiers conseils pour essayer de sauver un maximum l'œil et la vision. Les premiers conseils, lorsque vous avez ce type d'urgence, donc là, je pense que vous avez tous vu, il s'agit d'une luxation du globe, c'est nettoyer l'œil avec du sérum physiologique. Si jamais le propriétaire n'a pas de sérum physiologique, ça peut être une solution autre, et même dans certains cas, n'hésitez pas à prendre, à conseiller l'eau du robinet, s'il faut humidifier l'œil, c'est toujours mieux qu'un œil complètement sec. Des compresses qu'on va placer sur l'œil en attendant de venir à la clinique, donc une compresse avec un gel que vous allez mettre, type Ocrigel, si les personnes ont des larmes artificielles ou un gel, à ce moment-là, ils le mettent sur la cornée pour protéger, et une compresse mouillée le temps de venir à la clinique, et donc venir bien sûr le plus vite à la clinique. Est-ce que ça se passe bien ? Si une ou deux personnes peuvent me dire, désolé, on a eu un petit souci technique. Voilà, donc ça a l'air de bien se passer. Parfait. Donc voilà, ces clients vont arriver. Alors parfois, oui, j'ai oublié de dire, c'est au téléphone, mais de plus en plus, on est sollicité par les propriétaires, par mail ou par SMS. Bon là, en l'occurrence, c'est une urgence, donc plutôt SMS, et avec des photos. Donc c'est vrai que sur photos, déjà aussi, vous pouvez faire le tri. Le diagnostic, bon, il est évident, c'est une luxation du globe oculaire. On voit bien le globe ici qui est ressorti de l'orbite complètement. Donc vous allez réaliser votre examen ophtalmo, le réflexe de clignement à la menace qui était négatif, le réflexe photomoteur, est-ce qu'il est présent ou pas ? Il s'agit de savoir si l'œil est en myosis ou en midriase, sachant que le myosis est d'un meilleur pronostic que la midriase quant à la vision ultérieure. Est-ce qu'il y a des lésions cornéennes ? Là, on voit que sur cet œil, il n'y a pas tellement de lésions cornéennes, donc c'est plutôt d'un bon pronostic, mais parfois, on peut avoir un dessèchement de la cornée avec une kératopathie d'exposition. Donc ça, c'est à bien examiner, bien mettre en évidence. Et on a très souvent des strabismes latéraux par rupture du muscle droit interne. Donc ça, on va voir ça par la suite. Le pronostic. Le propriétaire va vous demander est-ce qu'on va pouvoir sauver l'œil ou pas ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à sauver 20% des cas quant à la vision, c'est-à-dire un cas sur cinq seulement pour lequel on arrive à conserver la vision. Donc ça, c'est des études vidéo qui nous indiquent ceci. Et on arrive à sauver à peu près 50 à 70% des yeux qui peuvent être non visuels, mais en tout cas, on peut sauver 50 à 70% des yeux de façon correcte et non douloureuse. Donc le pronostic. Si l'œil est en myosis, c'est plutôt d'un bon pronostic. Donc c'est qu'a priori, le nerf optique peut refonctionner. Cela va dépendre aussi de l'exophtalmie et du strabisme. Et ça, on verra que l'on peut corriger dans un deuxième temps. Et enfin, les lésions cornéennes. Si la cornée est assez saine comme ici, c'est sûr que le pronostic est meilleur que lorsque vous aurez un ulcère grave. Donc, qu'est-ce que vous, vous allez faire en urgence ? Dans un premier temps, cette intervention est en deux temps. Vous, vous allez remettre en place le globe en urgence. C'est-à-dire, dès que vous le recevez, dans les heures qui suivent, enfin même l'heure qui suit, l'idéal est de pouvoir le remettre le plus vite possible. C'est une vraie urgence. Pour cela, la technique n'est pas très compliquée. Vous avez ici un schéma où on voit bien que l'œil est avancé, ressorti de l'orbite, avec souvent les paupières qui passent derrière, comme ici. Et donc, la technique va consister à faire repasser les paupières en avant du globe. Et dans le même temps, à exercer une pression sur le globe pour le remettre en place dans l'orbite. Donc, il y a un double mouvement, à la fois de déploiement des paupières et de pousser, il s'agit de pousser le globe dans l'orbite. Cela se fait bien sûr sous anesthésie générale. C'est une intervention chirurgicale. Donc, sous anesthésie, vous allez faire ce mouvement de pression et de rétractation des paupières. Les paupières, du coup, vont recouvrir le globe à nouveau et vous allez réaliser une blépharographie, c'est-à-dire une suture des paupières entre elles, qui va être temporaire pendant trois semaines. On part sur trois semaines. Donc, c'est assez long. Il faut minimum trois semaines, parfois même un mois. Un mois, si l'hématome orbitaire ou l'œdème orbitaire est très important, le temps que cela se résorbe derrière. Et pour réaliser cette blépharographie, vous utilisez du nylon assez gros, décimal 3, 1 à 3 points, en général 2 à 3 points en U, un peu comme ceci, qui vont permettre de fermer les paupières pendant les trois semaines. Une fois que vous avez terminé cette blépharographie, l'œil est protégé et vous avez fait ce qu'il faut. Normalement, il n'y aura plus d'aggravation. Dans un deuxième temps, un mois après, il sera toujours possible de réaliser une deuxième intervention. En effet, très souvent, les yeux, lorsque vous allez rouvrir au bout de trois semaines, un mois, vous allez avoir, parfois l'œil peut être correctement en place, sans strabisme, donc tant mieux, pas besoin d'une deuxième intervention, mais très souvent, vous allez avoir une exophtalmie résiduelle, plus ou moins importante, et un strabisme externe qui est dû à une rupture du muscle droit interne. Ici, vous avez le muscle droit interne, c'est toujours celui-ci qui est long, et comme il est interne, quand il va se rompre lors de la luxation du globe, vous allez avoir un strabisme externe, c'est assez logique. Et ce muscle, vous allez pouvoir le reconstruire en faisant une plastie avec un fil nylon 4-0. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien et que l'on fait de façon planifiée, pas en urgence, dans un deuxième temps. Voici en image un chien pour lequel le globe était complètement luxé, que j'ai remis en place. Donc, vous voyez que le globe est bien en place, mais on voit qu'il a encore une exophtalmie, on voit qu'il est en strabisme latéral. Vous voyez ici, le strabisme par rapport à l'autre oeil. L'oeil est aussi ressorti par rapport à l'autre oeil et c'est un oeil qui souffre. Vous voyez qu'on a encore, on a une kératopathie, on a une kératite importante, voire même des ulcères. Ici, on a un ulcère cornéen au centre, parce que les paupières se ferment mal. Donc, dans ce cas, réaliser cette deuxième intervention est vraiment importante et permet d'avoir d'excellents résultats par la suite. Voilà le cas avant, donc, et le cas en post-opératoire après un mois. Vous voyez que le globe est beaucoup plus dans son orbite, en place, et il n'y a plus de strabisme. Vous voyez que la rougeur a diminué, la kératite a diminué, la transparence est plus importante. Voilà, donc j'insiste sur cette deuxième intervention. à laquelle on ne pense pas forcément, on pense souvent à remettre en place le globe, mais souvent, ça ne suffit pas et vous pouvez perdre l'œil dans un deuxième temps si vous ne réalisez pas cette deuxième intervention microchirurgicale de plastique du muscle droit interne. Voici un autre préop, aspect préop, donc remise en place du globe, strabisme externe, et voilà, après correction, vous voyez que l'œil est dans l'axe et beaucoup plus dans son orbite. Voilà un cas beaucoup plus grave. Alors, on me pose une question, est-ce qu'il faut couper la peau pour rentrer le globe ? Donc, je pense que vous voulez parler d'une incision du canthus externe pour faciliter. Alors, moi, je le déconseille parce qu'après, vous aurez plus de mal à le laisser en place, ce globe. donc plutôt essayer de faire des tractions sur les paupières avec des pinces et pousser sur le globe. Ça, c'est important, avec une compresse bien imbibée de ces armes physiologiques, vous repoussez et vous remettez le globe dans son orbite. Point en U, exactement, on me pose la question, c'est bien des points en U, je pourrai vous montrer ça par la suite. Donc, voilà un autre cas beaucoup plus grave, vous voyez que la luxation du globe là est très importante, on a un hématome important, là ici en préop immédiat, vous voyez le globe qui ressort, myosis, donc plutôt bon pronostic, même si cette luxation est quand même assez grave. Là, on peut hésiter même à retirer l'œil. D'ailleurs, c'est un cas pour lequel on m'avait référé après deux, trois avis où les vétérinières conseillaient de retirer. Bon, ce qui peut se défendre, c'est vrai que quand on a un œil comme ceci, on peut être tenté de le retirer, le pronostic est quand même mauvais. Le propriétaire m'a demandé à ce qu'on fasse tout pour le sauver, donc je l'ai remis en place et finalement, on a eu un résultat correct après déjà la première intervention. Vous voyez que là, le globe est bien en place, mais vous voyez qu'on a cette exophtalmie résiduelle dont je vous parlais, vous voyez qu'il ressort un tout petit peu par rapport à l'autre et d'autre part, vous avez ce strabisme externe, un strabisme latéral dû à une rupture du muscle droit interne à ce niveau-là. Donc on a réalisé la deuxième intervention et voilà le post-op après la deuxième intervention, le globe est bien en place, le globe est sauvé, le chien revoit dans 20% des cas et esthétiquement, c'est correct, plus de kératite et plus de strabisme. Voilà, ça c'est la photo envoyée par le propriétaire lui-même. Voici donc avant et après. Donc vous voyez qu'on peut quand même avec ces deux interventions avoir des bons résultats. Parfois, les cas sont trop sévères. Ici, vous voyez que le globe est carrément, quasiment tombé. Donc là, on ne peut pas faire de miracle. Donc là, vous pouvez bien sûr énucléer. Ça ne sert à rien de s'acharner. Et un autre cas aussi très grave, vous voyez que le nerf optique est complètement rompu. On a une rupture du nerf optique car le globe est carrément inversé. Là, vous voyez que la cornée est de ce côté-là. Donc c'est un peu comme un rétroviseur. On a l'impression que le chien voit derrière donc rupture de la plupart des muscles, rupture du nerf optique. Dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez énucléer. En conclusion, par rapport à la luxation du globe oculaire, retenir que c'est une vraie urgence. Je pense même que c'est l'urgence numéro un, celle pour laquelle chaque heure compte. L'importance des premiers gestes, bien protéger le globe. Le propriétaire peut commencer à nettoyer et protéger avec une compresse imbibée de sérum physiologique ou même d'eau s'il n'a pas de sérum physiologique. La première intervention d'urgence remise en place du globe avec blépharographie. On ferme les paupières et on maintient le globe fermé pendant trois semaines, un mois, le temps que l'œdème et l'hémorragie orbitaire se résorbent et que le globe reprenne sa place. Et une deuxième intervention qui est moins urgente, qui est un peu plus microchirurgicale avec plastique du muscle droit interne qui va vous permettre d'avoir un meilleur résultat. Et toujours essayer de tenter. Je pense qu'on a vraiment des bonnes surprises lorsqu'on tente cette intervention, même si ça paraît plutôt mal parti. Vous l'avez vu, il y a des cas qu'on arrive à bien sauver. Et le pronostic visuel, par contre, toujours réservé à 20% de dieux visuels à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on arrive à sauver souvent le globe, mais la vision, par contre, est souvent perdue à cause des lésions définitives du nerf optique. Voilà pour ce premier cas. Vous êtes toujours avec moi. Y a-t-il des traitements topiques ou généraux appliqués pendant le mois où on laisse les points ? Bonne question. Topique, non. L'œil est fermé, donc vous ne pouvez pas mettre de colire. L'œil est complètement fermé, donc juste nettoyer les paupières. Généraux, on met sous antibiotiques et corticoïdes par voie générale. Donc antibiotiques type céphalosporine pendant une semaine et corticoïdes pendant une semaine pour favoriser la diminution de l'inflammation orbitaire. et faire que le globe revienne bien dans leur but. Peut-on réaliser une plastique ? Très bonne question. Peut-on réaliser une plastique d'emblée au moment de la remise en place du globe ? Non. Ça m'est arrivé d'essayer, mais c'est la plupart du temps impossible parce que vous avez des hémorragies au niveau... Je vais vous montrer. Ça, ce n'est pas le bon exemple. Vous allez avoir des hémorragies, vous le voyez ici, très importantes en péri-oculaire, en épisclérale, sous-conjonctival, qui font que vous n'avez pas bien les repères. Donc opérer à chaud et faire cette première intervention de plastique, la plupart du temps, on n'y arrive pas. Tout simplement, donc vous la faites dans un deuxième temps. Et donc, on me pose la question sur l'antibiotique. Oui, pendant une semaine. Doit-on faire une injection rétro-orbitaire ? Non, ce n'est pas la peine. Par voie générale, les médicaments passeront très bien dans l'orbite. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions concernant ce cas clinique. Cas numéro 2, un chien épagnole de 5 ans présenté en urgence, quels sont les premiers conseils à donner au téléphone ? On vous envoie par exemple la photo par SMS. Comme pour le premier cas, c'est nettoyer abondamment l'œil avec du sérum physiologique. Bien nettoyer cette surface, on voit qu'on a des sécrétions, probablement des enzymes collagénases, on va y venir. Donc nettoyer, ça peut faire gagner du temps et donc venir le plus vite possible à la clinique. Donc vous allez le voir, vous allez faire votre examen ophtalmo, donc l'empafante qui va vous permettre de juger de la profondeur de l'ulcère. Et là, il s'agissait d'un ulcère stromal. En fait, ce n'est pas évident en deux dimensions, mais si vous le voyez en trois dimensions avec la biomicroscopie, vous voyez que l'ulcère est creusé. Donc c'est un ulcère profond, donc stromal, qui prend une certaine épaisseur. Là, on est à peu près à la moitié de l'épaisseur cornéenne. Le test fluo, est-ce que c'est obligatoire ? Pas obligé. Là, déjà, vous avez votre diagnostic, vous connaissez la profondeur, vous savez que c'est une urgence parce que les choses vont vite. Donc le test fluo, oui, il peut vous permettre en fait surtout de distinguer entre ce stade-là et le stade desméthocèles parce que lorsqu'on est au stade ultime, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus que la membrane de desmèthes, la fluorescine ne se fixera pas. Donc c'est là où c'est intéressant pour distinguer. Mais pour visualiser l'ulcère, ça n'a pas un grand intérêt. Faire une bactériale et un antibiogramme, oui, là, c'est intéressant. On voit qu'en fait, c'est un ulcère qui est surinfecté. On a des bactéries qui se sont développées au centre de l'ulcère. Ça peut être intéressant de faire une bactériale et un antibiogramme. Donc le diagnostic, c'est un ulcère stromal, moyennement profond, 50 % de l'épaisseur, surinfecté. Donc on a des bactéries type Pseudomonas ou Streptocop, Staphylococop qui se sont développées au centre de l'ulcère avec un début de collagénase. Donc c'est un ulcère à collagénase, donc évolution très rapide. Ça, c'est un ulcère qui évolue en quelques heures ou quelques jours et qui peut perforer. C'est donc une urgence. Un rappel rapide sur les ulcères cornéens, ils peuvent être superficiels. C'est les cas que l'on voit le plus. À bord décollé, donc là, ce n'est pas une urgence. On peut attendre, il reste superficiel, il est juste chronique. L'ulcère profond, c'est celui qu'on vient de voir. Donc celui-ci est une urgence. Et après, des ulcères plus profonds, le desméthocèle ici avec la membrane de desmèthes. Donc c'est presque perforé. Donc là, c'est une urgence. Vous voyez que celui-ci, cet œil est presque perforé. Il ne reste plus que la dernière membrane. Et enfin, l'ulcère qui a déjà perforé, comme ici, avec le bouchon de fibrine qui s'est interposé dans l'ulcère. Les ulcères à collagénase qui correspondent à une fonte du fait de la présence d'enzymes, les enzymes collagénases qui sont libérées par la cornée et par les bactéries et qui entraînent une fonte littérale de la cornée. On parle de kératomalacie. La cornée est très gélatineuse, blanchâtre, très irrégulière. Donc ça, c'est une urgence car tous ces ulcères-là peuvent perforer très vite et on peut avoir une perte complète de l'œil et de la vision. Quel traitement pour cette ulcère surinfectée avec des buts de collagénase ? Traitement médical et chirurgical. Donc vous, vous devez commencer par un traitement médical avec des antibiotiques, des cicatrisants, de l'atropine en colire. Ici, je vous remets un ulcère classique pour vous rappeler qu'un ulcère classique cicatrise en cinq jours. Donc ça, c'est un ulcère superficiel. Vous mettez en place votre traitement classique, on va dire, antibiotique. Vous utilisez beaucoup la télixine par exemple, le NAC, des produits cicatrisants type vitamine B12 ou vitamine A pommade, éventuellement du viscal si l'œil est un peu sec et vous allez constater une cicatrisation. Donc là, c'est une cicatrisation normale en cinq jours. Voici le processus de cicatrisation. On me demande comment s'est passé, quelle est la cause de cette ulcère ? Vous savez, la plupart du temps, on ne sait pas trop. On vous les amène comme ceci. D'ailleurs, on pense que ça serait dans la plupart des cas spontanés avec des races prédisposées à ce type d'ulcère profond comme les Shih Tzu, les Pékinois, les Bulldogs français, les Bulldogs anglais, les Carlin. Voilà, c'est les cinq races qu'on voit le plus pour lesquelles c'est a priori une prédisposition raciale et pas forcément une cause mise en évidence. Après, c'est vrai qu'il y a des causes classiques comme un bâton dans l'œil, un chien qui s'est baladé et qui a pu avoir une branche dans l'œil ou une herbe ou la projection d'un produit chimique. Voilà, tout ça peut être des causes classiques mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il ne faut pas toujours se focaliser sur la cause qui n'est pas toujours identifiable, surtout dans les cinq races que je vous ai citées. Là, en l'occurrence, Benjamin a bien suivi, il y avait bien eu une balade en forêt cinq jours auparavant donc on peut penser qu'il s'est passé quelque chose cinq jours auparavant. Traitement de l'ulcère superficielle simple. Je vous le remets parce que c'est assez commun avec tous les ulcères. Un antibiotique que vous allez, que le propriétaire va instiller trois à quatre fois par jour, on part sur dix jours. Un cycloplégique qui va dilater la pupille, qui va diminuer la douleur deux fois par jour à tropine colire, un pourcent, une goutte deux fois par jour, on part sur six jours. Et on adjoint toujours soit un cicatrisant type vitamine B12, soit du nacolire, acide cysteine, du viscal, acide hyaluronique, l'ocrygel, tout ce qui est protecteur de la cornée peut être intéressant dans le cadre de la cicatrisation d'un ulcère. L'ulcère surinfecté, vous allez faire ce traitement classique, antibiotique, cicatrisant, atropine, mais cela ne va pas suffire. Et il va falloir adjoindre d'autres traitements médicaux type sérum otologue que vous pouvez prélever sur le chien lui-même, vous préparez du sérum sur ce chien après centrifugation que vous pouvez instiller par la suite et d'après les études, cela peut être assez intéressant et cela peut permettre de sauver certains yeux comme ceux-ci atteints d'ulcère surinfectés à collagénase. Injection sous-conjonctivale d'antibiotiques qui permet d'avoir un effet antibiotique local puissant et on peut parfois s'est peu utilisé mais avoir des solutions antibiotiques de colliers renforcés, c'est-à-dire beaucoup plus concentrés mais c'est plus difficile à obtenir. Le mieux, quand vous avez des ulcères comme ceci, c'est même d'hospitaliser le chien et de faire vous-même les traitements ou votre ASV pour instiller très souvent toutes les heures des colliers et suivre de près parce que cela peut s'aggraver très vite et si l'ulcère progresse, il faut pouvoir réagir et opérer. Ce sont des ulcères qui sont en général des indications de chirurgie. Ce sont des ulcères profonds. Chirurgie de grève conjonctivale comme ici, on va prélever un griffon conjonctival en région supérieure, on va le transposer sur l'ulcère et le suturer avec un fil 9-0. Tarsorafis seul, on évite car on ne règle pas complètement le problème et en particulier le problème de l'infection. L'intérêt de la grève, c'est d'avoir directement in situ par la vascularisation les antibiotiques sur l'ulcère et les biomatériaux qui sont très intéressants pour beaucoup d'ulcères ou des pertes de substances mais qu'on évite lorsqu'on a une surinfection bactérienne. Voilà la technique de griffon qu'on retire au bout de deux mois. Alors, sérum autologue, quelle fréquence ? On part comme les collières sur 3-4 fois par jour et voir toutes les heures au début si nécessaire. Voici un pré-hop et post-hop. Vous voyez ici la grève conjonctivale avec les fils 9-0 de nylon. Donc là, l'œil est sauvé à ce stade. Deux mois après, on peut retirer. Donc, on retire le pédicule, on retire une partie de l'épaisseur de la grève et on retire les fils. Donc là, bon résultat, l'œil est sauvé dans ce cas. Voici un cas que je voulais vous montrer d'aggravation très rapide. Là, c'est un confrère qui m'a envoyé la photo le matin. Donc, il me montre cet ulcère qui commence à être stromal, qui prend la fluorescéline. Il l'hospitalise. Il commence ce traitement assez fort avec des colires toutes les heures et au bout de 5-6 heures, on a ceci. Donc, vous voyez que ça s'est aggravé. Il s'est élargi. Il est parti en profondeur. C'est un ulcère donc très, très grave à collagénase et quand il est enfer, je le reçois comme ceci. Donc, à collagénase encore plus profond et tout ça en 24 heures. Vous voyez qu'on est parti il y a 24 heures. On était dans cet état et on se retrouve dans cet état. Donc, vous voyez que ça peut des fois aller très vite donc à suivre de près dès que vous commencez à avoir une surinfection, dès que ça commence à atteindre le stroma. Ne pas hésiter à vraiment les suivre de près voire les hospitaliser ou les référer pour une grève conjonctivale directement. Voici une brûlure chimique. Donc ça, on a beaucoup de projections de shampoing avec des animaux qui sortent du toilettage. Donc là, la caractéristique, pardon, c'est d'avoir cette forme en amande. En fait, le shampoing s'est étalé sur toute la surface cornéenne et a provoqué une lésion qui peut être plus ou moins grave. Et voilà, après traitement d'ulcère classique et surtout un rinçage. Ce qui est très important lors de projections et de brûlures chimiques, c'est de faire un bon rinçage abondant pendant plusieurs minutes, carrément même sous le robinet. Le propriétaire peut le faire si vous ne l'avez pas vu pour éliminer un maximum de produits chimiques. Voici un ulcère créé par un bâton de bois avec un ulcère traumatique. On me demande, il y a beaucoup de questions sur quel antibiotique injecté en sous-conjonctival. Moi, j'injecte dans ces cas-là du Tobrex colire. J'ai toujours un flacon de Tobrex colire, donc de la Tobramycine, que j'injecte directement en sous-conjonctival. Vous pouvez injecter 0,2-0,3 ml sous la conjonctive, donc ici, en ayant un colire de flacon de Tobrex à disposition. C'est un très bon antibiotique, très actif sur les gérimes moins, tout ce qui est pseudomonas, c'est un des meilleurs antibiotiques pour le pseudomonas, donc beaucoup pour les gérimes ou spectres larges et qui marchera très bien sur ces ulcères strobaux. Ici, un corps étranger, ces ulcères peuvent être créés par un corps étranger qui est enchâssé dans la cornée comme ici. Donc, on a retiré le corps étranger, c'était une écaille végétale, on retire et on réalise une grève conjonctivale. Un autre corps étranger ici, un épié sous la paupière supérieure qui avait créé un ulcère. Un ulcère herpétique, donc là, il s'agit d'un chat en préopératoire avec un ulcère épithélial sur infection bactérienne par un pseudomonas qui a entraîné une atteinte du stroma et voici après post-opératoire. En vue post-opératoire. Enfin, une brûlure chimique, projection d'eau de Javel, une base plus grave que les acides, les bases, donc rinçage abondant, vous voyez l'état de l'œil, on a une fonte cornéenne très importante et l'œil qui a été récupéré par grève conjonctivale. Une mine de critérium plantée dans la cornée, là aussi, infection bactérienne secondaire qui peut arriver lorsque vous avez un corps étranger comme ceci. Donc, on a retiré sous microscope la mine de crayon et on a juste réalisé une prescrit un antibiotique en local et par voie générale tout simplement et sous conjonctivale. Un autre corps étranger cornéen, à nouveau une écaille végétale, vous voyez, souvent elles sont enchassées sur la cornée, posées sur la cornée et elles ont tendance avec le temps à s'enchasser dans la cornée. Ici, un autre petit corps étranger qui est très superficiel, donc parfois il suffit juste de retirer avec une petite pince sous anesthésie locale avec de l'acébésine colia. Un autre corps étranger, voilà, ça ressemble un peu au précédent, donc ça c'est une image pour montrer qu'avec une petite aiguille, vous pouvez retirer ces corps étrangers qui peuvent être plus ou moins enchassés dans la cornée, comme vous le voyez ici, soit juste posé, soit parfois planté dans la cornée plus ou moins profondément. Voilà, en conclusion, donc l'ulcère cornée, bien sûr, ça peut être une urgence, surtout lorsqu'il commence à être profond, attention donc à ces ulcères profonds surinfectés et à collagénase qui évoluent très rapidement et qui peuvent perforer. Ne pas hésiter à hospitaliser les animaux pour les suivre les premières heures et instiller vous-même les colliers, faire la sous-conjonctivale et l'intérêt de la microchirurgie, vraiment y penser parce qu'on a d'excellents résultats en réalisant des grèves conjonctivales sur ces ulcères qui évoluent vite et que vous n'arrivez pas à contrôler médicalement. Troisième cas, il s'agit d'un bulldog français de 4 ans que l'on reçoit avec une douleur aiguë depuis 3 jours, photophobie, donc le chien fuit la lumière, il a mal, pas de traumatisme rapporté. Vous réalisez votre examen. On m'en pose une question sur la tarsoraphie versus greffon. Je le note dans les favoris, on verra ça à la fin. Examen phtalmo, test de clignement à la menace négatif, inspection des annexes RAS, pas de corps étranger, rien de spécial, test de schirmeur normal, fluo négatif, pas d'ulcère et une midriase. Donc là, il n'y a pas d'ulcère, l'œil est comme ceci, diagnostic différentiel, il s'agit soit d'une uveïte, soit d'un glaucome. Pour distinguer les deux, vous réalisez une mesure de la tension, donc tonométrie avec un tonomètre de Schütz ou idéalement tonomètre type tonopène, donc électronique comme celui-ci, par aplanation, on mesure et chez ce chien, la tension était à 65 mm de mercure. Donc, une tension très élevée, il s'agit donc d'un glaucome. Il faut se poser la question, est-ce qu'il est primaire ou secondaire ? Est-ce qu'il y a des lésions associées ? Et pour cela, on réalise une échographie qui va vous permettre de voir certaines choses. Il s'agit donc du cas présent où l'échographie est tout à fait normale, cristallin en place, pas de décollement de rétine, l'iris est normale, la cornée un peu épaissie du fait de l'œdème. Ici, on peut avoir, c'est d'autres cas, vous voyez qu'on peut avoir des synéchis antérieurs, on voit les adhérences de l'iris avec le cristallin et on voit ici l'effet tindal. Ici, une cataracte associée au glaucome, une vie de flaco antigénique, une tumeur qui peut être responsable de glaucome, une subluxation postérieure du cristallin qui peut être secondaire au glaucome et une luxation antérieure de cristallin qui peut être soit secondaire au glaucome mais qui peut être aussi la cause du glaucome. Et on peut aussi avoir un décollement de rétine associé au glaucome. C'est important de savoir ce genre de choses parce que si vous avez un décollement de rétine, vous n'allez pas vous battre pour sauver la vision. La vision est définitivement perdue donc vous allez essayer juste de contrôler le glaucome pour supprimer la douleur. Donc c'est important de bien savoir quelles sont les affections associées au glaucome pour le pronostic. Donc là, chez notre chien Tension A65, il s'agissait d'un glaucome primaire et non secondaire. Mise en place d'un traitement du glaucome, le traitement médical. Voilà, le traitement médical en urgence. Traitement général, donc vous connaissez peut-être le Diamox, donc c'est de l'acétazolamine qui est injecté à raison de 10 mg par kilo en IV ou peros. Donc lorsqu'il est hospitalisé, c'est en intraveineux. Et le Diamox va vous permettre qu'il y ait un inhibiteur de l'anhydrase carbonique et qui va bien faire baisser la tension dans les heures qui suivent. Perfusion de manitole, pareil, vous avez hospitalisé votre chien, mis un cathéter et vous allez pouvoir perfuser du manitole à raison de 1 à 2 grammes par kilo en IV lente pendant une heure ou deux, pareil, comme le Diamox pour faire baisser rapidement la tension. Donc ça, c'est par voie générale. Par voie locale, jusqu'à l'arrivée des colires type latanoprost, donc le xalatan, on avait des colires qui répondaient moyennement. C'est pour ça qu'on misait surtout sur le traitement général, mais maintenant, on continue le COSOPT, qui est un inhibiteur d'anhydrase carbonique, donc c'est du dorsolamide, mais on a l'arrivée depuis quelques années du latanoprost, qui est un inhibiteur, qui est un analogue des prostaglandines et qui a la particularité d'être un hypotenseur très puissant. Donc c'est vraiment ce qui marche le mieux dans les traitements médicaux, donc ça vaut le coup d'avoir chez vous à la clinique un flacon de xalatan pour pouvoir instiller une goutte et si vous mettez une goutte sur un œil à 65 mm de mercure, quelques minutes après, une demi-heure, une heure après, vous pouvez avoir une tension qui baisse très vite, ce qui n'arrivera pas avec les autres colires type COSOPT. Donc en local, vous prescrivez, vous vous mettez et puis après, vous prescrivez du xalatan une à trois fois par jour. La posologie de base, c'est une fois par jour, mais on peut augmenter et COSOPT trois fois par jour. Les résultats du traitement, donc dans les heures qui suivent, justement, on a pu obtenir médicalement une chute à 14 mm de mercure, donc un très bon résultat au traitement médical. On me demande diamox ou manitol, on peut faire les deux ou un seul. Voilà, tout dépend de l'importance du glaucome. Donc ici, vous avez l'échelle de la tension avec la douleur associée. Donc là, vous voyez, on était à 60, donc très élevé et on est redescendu à 14, donc la douleur a pu être éliminée. Voilà, donc le cas avant à 65 de tension et après à 14. Vous voyez que cliniquement, l'œil est beaucoup mieux, il redevient transparent et on peut espérer un retour de la vision si le cas a été traité très rapidement, d'où l'intérêt de voir ces cas en urgence. Traitement d'entretien, on continue xalatan, cosopt, une à trois fois par jour et trois fois par jour pour le cosopt et en cas d'échappement, le laser. Donc au bout d'un moment, ça c'est le traitement d'urgence qu'on a vu mais après, dans la gestion à moyen et long terme, on peut avoir un échappement au traitement. Donc vos colires xalatan, cosopt ne fonctionnent plus, vous allez suivre le chien dans les semaines qui suivent et vous pouvez avoir la tension qui remonte. Dans ce cas-là, donc le traitement médical ne fonctionne plus et c'est là où le laser peut être très intéressant. Le laser diode, c'est une cyclo-photocoagulation qu'on va réaliser avec cet appareil. On implique sur la zone, en regard de la zone des corcilières, des impacts de laser. Donc on va détruire une partie des cellules des corcilières qui sécrètent l'humour aqueuse, ce qui va permettre d'abaisser la tension par diminution de la sécrétion d'humour aqueuse. Et c'est là où le laser est intéressant à moyen et long terme sur ces cas de glaucome. Donc retenir que pour le glaucome, vous avez des collires qui marchent relativement bien mais qui au bout d'un moment s'essoufflent, entre guillemets. Dans ce cas-là, le laser, les chintes composent moins, qui sont des solutions qui permettent d'évacuer le liquide de la zone de la chambre entière vers l'extérieur. Et dans les cas les plus graves de glaucome, la bille intraoculaire, la prothèse intraoculaire. Voilà un cas de luxation du cristallin avec glaucome secondaire. Une luxation antérieure du cristallin, on en voit beaucoup chez le chat. Là, il s'agissait d'une uvite chez un chat qui a été responsable d'un glaucome et suite au glaucome, on a eu une luxation du cristallin. Voilà une luxation du cristallin primaire avec un glaucome secondaire et l'extraction, voici le post-op avec l'extraction de ce cristallin, donc l'extraction intraoculaire du cristallin. Donc ça, c'est une intervention microchirurgicale qui fonctionne assez bien mais toujours pareil, chez le chien, il faut prendre ces cas plutôt en urgence si on veut éviter les complications de glaucome type décollement de rétine, glaucome, inflammation. En conclusion, le glaucome aigu est une urgence, bien sûr. Plus vite vous réagirez dans les heures qui suivent, plus vous avez des chances de sauver la vision. Bien déterminer la cause du glaucome, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a une luxation du cristallin, est-ce qu'il y a des sinéchis qui sont responsables de ce glaucome. Baisser la tension au plus vite, on a vu médicalement avec des colires puissants comme le latanoproste et l'intérêt du laser diode en relais du traitement médical, ce laser qui nous permet de maîtriser les choses, de contrôler les choses à moyen et long terme. Quatrième cas, je me dépêche, on va essayer de finir en 10 minutes un quart d'heure. On me demande si le traitement Xalatan-Ecosop fonctionne, est-ce à vie sur un glaucome primaire ? Tout à fait, si vous le suivez et que les choses sont bien maîtrisées médicalement, cela peut être à vie, tout à fait. Vous pouvez rester sur un traitement médical comme chez l'homme d'ailleurs. Voici un chat mâle de un an, bon état général, changement d'aspect des deux yeux deux jours auparavant. Vous réalisez l'examen ophtalmo, on note un IFEMA de la fibrine de la chambre antérieure des deux côtés. On a un envahissement de la chambre antérieure par de la fibrine et par du sang. On a aussi l'IFEMA. La tension est à 12 sur cet œil, donc plutôt normale, plutôt en hypotension, légère, mais plutôt quasiment normale. On voit donc l'IFEMA et l'HIPOPION ici. L'IRITIS, on voit que l'IRIS est congestionné, on a une congestion des vaisseaux de l'IRIS, un myosis modéré et une déformation de la pupille. Donc le diagnostic, là, il est évident, il s'agit d'une inflammation intraoculaire, intraoculaire, c'est-à-dire une uvite antérieure bilatérale. On me demande si le laser nécessite une forte anesthésie. C'est une anesthésie générale normale, il faut juste que le chair ne bouge pas, donc anesthésie générale classique pour le laser. Ici, on réalise une échographie de cet œil où on voit ici la cornée qui fait un millimètre d'épaisseur à peu près, la chambre antérieure et vous voyez ce caillot que l'on voit ici en région inférieure. Vous avez cette production de ce mélange fibrine-sang, donc hyphéma-hypopion que l'on voit ici. Le cristallin est en place et on n'a pas d'autres lésions associées. On va rechercher les causes du vide. les causes du vide chez le chat comme chez le chien, ce n'est pas toujours évident, mis à part les uvites traumatiques où là, bien sûr, c'est assez classique avec des commémoratifs de trauma, de choc sur l'œil. Cause tumorale, une tumeur peut provoquer une inflammation à l'intérieur d'un œil, toujours y penser. Chez le chat, les causes infectieuses, le cause affivée, péritonite infectieuse, toxo, herlichiose et l'échemagnose chez le chien. Donc ça, on fait ces tests, on recherche parfois et on peut tomber sur des tests positifs mais il faut savoir que dans 50% des cas, au moins, on ne met pas en évidence ces causes. Donc elles sont idiopathiques et on considère que dans beaucoup de cas, elles sont désimmunitaires. Mais on n'en est pas sûr. Les examens complémentaires que vous faites chez ce chat qui présente une uvite, numération formule, électrophoresse des protéines, des sérologies, où on recherche, comme on l'a vu, le cause affivée, péritonite infectieuse, toxoplasmose et on peut réaliser des ponctions du mur aqueuse qui sont intéressantes pour des PCR, pour la PIF, par exemple, pour confirmer un diagnostic. Le traitement de uvite intérieure, ce sont les anti-inflammatoires principalement, anti-inflammatoires par voie sous-conjonctivale, donc on peut injecter du vétacortil qui va agir pendant plusieurs semaines, entopique, colire, type maxidrol, d'examétasone qui pénètre bien à l'intérieur de l'œil, 3-4 fois par jour, par voie générale, donc des prénisolones par voie générale à dose anti-inflammatoire pendant plusieurs jours. Atropine colire pour ses effets mydriatiques et effets anthalgiques, atropine une à deux fois par jour pendant quelques jours, 6 jours, soit du 0,5% ou du 1%. Attention chez le chat, beaucoup de salivation voire même de vomissement, bien prévenir les propriétaires de ces effets secondaires et un antibiotique par voie générale type tétracycline pour agir sur ces causes classiques du vide chez le chat et traiter la cause. Voilà le contrôle à 15 jours, vous voyez l'iféma et la fibrine qui se sont bien résorbées chez ce chat après traitement. Vous voyez qu'on a une midriase qui a été induite par l'atropine et une résorption de la fibrine. Ici, un chat justement à péritonite infectieuse, il a développé la maladie, il en est mort, on avait une vie et il était positif. Ici, une vie hypertensive, on peut avoir un glaucome secondaire qui est dû souvent à des synéchies. On voit ici à l'écho, on a des synéchies, on ne peut pas dilater cette pupille et du coup, la tension a tendance à monter parce qu'on a une mauvaise circulation de l'huméracuse à l'intérieur de l'œil. Ici, cataracte secondaire à l'uvite et on peut même avoir une luxation antérieure du cristallin secondaire à l'uvite et que l'on peut opérer après avoir traité l'uvite, on peut retirer ce cristallin par extraction intracapsulaire. Synéchie postérieure avec ici un iris bombé avec glaucome secondaire. En conclusion, l'uvite aigu est une urgence parce que le but c'est de diminuer le plus vite possible les symptômes pour éviter les séquelles. Les séquelles de synéchie, les séquelles de cataracte, la luxation du cristallin, plus vous allez traiter l'uvite tôt avec des anti-inflammatoires, moins vous aurez de risque d'avoir ces séquelles et plus vous pourrez conserver la vision et éviter une perte de l'œil. Donc, traitez l'inflammation pour éviter les séquelles. Traitement anti-inflammatoire par trois voies. La voie topique avec les colliers, donc plutôt de la dexamétasone qui pénètre bien à l'intérieur de l'œil type maxidrol collier. Donc, il faut un sel associé qui permet le passage de la dexamétasone en intraoculaire. La voie sous-conjonctivale, injection de vétacortyles par exemple ou d'épomédrol et par voie générale. En agissant par les trois voies, vous arriverez à maîtriser cette inflammation et l'importance de l'atropine en collier pour dilater la pupille et pour soulager l'animal. Voilà. Donc, on a un peu de retard à cause de nos problèmes techniques mais on en est à 42 minutes. J'ai un dernier cas que je vais vous proposer et après, ça sera terminé. Je serai disponible pour vos questions. Un chien bulldog français de un an qui est présenté suite à une griffure par un chat 24 heures auparavant. La douleur était très marquée. Le chien fermait son œil et il fuyait la lumière. Photophobie. Donc, ce chien a mal. Griffure par un chat. On voit ici nettement la griffure qui est perforante. On va le voir par la suite et on voit du sang à l'intérieur de l'œil. Donc, vous le recevez en urgence. Examen ophtalmo. Réflexe de clinement négatif. Donc là, le chien ne voit pas de cet œil. Réflexe photomoteur négatif. Le chien est en myosis. Donc, il y a une réaction de l'iris avec une iritis. En biomicroscopie, on voit l'iritis, la plaie perforante. Ici, on avait de la lumière aqueuse qui sortait. Donc, il y avait une solution de continuité entre l'extérieur et la chambre antérieure. Iphéma, on voit le sang, l'écoulement, le caillot de sang à l'intérieur de l'œil en chambre antérieure et le myosis. Le signe de Seidel, positif. Le signe de Seidel, c'est une goutte de fluorescine que vous allez instiller dans l'œil et vous allez voir, ça va permettre en fait de visualiser la sortie de l'humeur aqueuse par la plaie. C'est un bon moyen, ce signe, de savoir si votre plaie est étanche ou pas. N'oubliez pas, petite goutte de fluorescine qui est orange au départ mais qui va devenir verte au contact de l'humour aqueuse qui va sortir de la plaie. Tension à 8 mm de mercure, c'est logique, l'œil a été perforé, il y a moins d'humour aqueuse donc hypotension et aussi à cause de l'œil qui induit aussi une hypotension. L'autre œil est à 17. Échographie, cristallin non atteint, donc le cristallin n'a pas été touché, ça c'est important de le savoir. Je vais regarder vos questions. Si ulcère profond est uvite, alors là, on me pose la question pour le cas d'avant, vous ne mettez pas de corticoïdes par voie locale puisqu'on privilégie l'ulcère donc vous allez traiter en local l'ulcère et éventuellement des corticoïdes pour l'ulcère. On me demande quantité de vétacortyles en sous-conjonctival, c'est entre 0,1 et 0,3 ml en sous-conjonctival. Quand on prélève l'humour aqueuse, est-ce normal d'avoir un affaissement de la cornée ? Oui, c'est normal puisque vous enlevez une certaine quantité d'humour aqueuse entre 0,1 et 0,3 ml et donc forcément vous allez avoir un affaissement et oui, on laisse comme ça. Je reviens à notre cas de plec perforant, traumatique, traitement médical, c'est facile, c'est un peu le même que pour un ulcère cornéen, le traitement d'une plaie. C'est-à-dire un antibio en colire, 3 à 4 fois par jour, atropine en colire, 2 fois par jour. On évite les cortico en local pour favoriser la cicatrisation, donc plutôt un colire non stéroïdien type acular colire ou endométacine, endocolire, 3 fois par jour. Il y en a plusieurs dans le commerce ou ocufène. Avec ce type de colire, il n'y aura pas d'entrave à la cicatrisation, mais vous aurez un effet anti-inflammatoire intéressant sur les uvites traumatiques. Antibiotiques par voie générale et corticoïdes par voie générale, donc prénisolone et un antibiotique type céphalosporine. On peut rester sur ce traitement médical seul si la plaie est étanche, de petite taille et non infectée. Si la plaie est un peu large, que vous avez un signe de sidle positif et que, alors parfois, le signe de sidle peut être négatif si la plaie est large, attention, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'humour aqueuse qui sort, mais votre plaie est tout de même large à ce niveau-là parce qu'en fait, il y a de la fibrine qui s'interpose, on peut avoir un petit cadot de fibrine, donc attention, dans ce cas-là, il est quand même préférable, même s'il n'y a pas d'humour aqueuse qui sort, il est préférable de suturer, donc de passer à une solution chirurgicale. Voilà donc le traitement chirurgical chez ce chien-là, la plaie était assez large, donc je l'ai suturé, vous avez ici les points de suture au nylon 9-0 et vous voyez que l'uvite a complètement disparu, le caillot de sang s'est résorbé, la transparence redevient normale. Voici en préopératoire ici une autre plaie, donc un autre chien qui a aussi été griffé par un chat, vous avez ici, souvent c'est en région temporale, beaucoup près du limbe, vous avez ici un staphylome de l'iris, on voit ici, la pupille qui est déformée parce que l'iris vient faire protrusion dans la plaie. Dans ce cas-là, on va sectionner la partie de l'iris qui est nécrosée, on ne la remet pas en place, on remet en place lorsque l'iris est sain, là il n'était pas sain, il était nécrosé, donc on réalise une section de cette partie d'iris de staphylome et on va suturer, donc c'est ce qui a été fait ici, donc vous voyez qu'on a retiré le staphylome de l'iris, j'ai suturé et on a réalisé une grève de conjonctif parce que la cornée était assez infectée, donc dans ce cas-là, par-dessus, au-dessus de la plaie, au-dessus de la suture cornéenne, on peut réaliser une grève conjonctivale. Voici un autre préop, pour vous montrer que la plaie peut être large, mais vous pouvez avoir un caillot de fibrine, dans ce cas-là, avec un caillot de sang aussi, dans ce cas-là, donc sous anesthésie générale, on retire ce caillot et on va suturer la plaie avec un fil 9-0. On me demande quel antibiotique en local ? En antibiotique en local, on en a beaucoup qui pénètrent bien, donc on peut presque tous les mettre, ils pénétreront sur des plaies comme ça, très bien, on privilégie la tobramycine, gentamicine, la polymixine, et donc la polymixine, tout ce qui est chibroxine, colire aussi, donc les quinolones en local, sachant qu'elles sont permises, il n'y a pas la loi qui vous interdit de le faire, bien sûr pas à voie générale, mais pas en local, en ophtalm. Plécornéenne, voici ici un chat qui a griffé, donc vous pouvez avoir juste une atteinte de la cornée, mais parfois la griffe atteint le cristallin, donc c'est là où c'est important de le détecter en préopératoire. Ici, vous avez chez un chien une plaie cornéenne suite à une griffure par un chat, vous voyez ici la plaie qui n'est pas très large, on a un œdème cornéen, elle n'est pas très large, mais par contre elle est perforante, elle a touché l'iris, on le voit, il y a des synéchis ici, des petits dépôts de pigments mélaniques sur le cristallin, et on voit qu'ici le cristallin a été touché, donc ça c'est important de le savoir parce que si le cristallin a été touché, il peut être intéressant, voire même essentiel de réaliser deux chirurgies, la suture de la plaie, mais aussi la phaco du cristallin et ça, ça peut être fait dans le même temps. Voilà, chez ce chien, je vous le remontre avant, voilà, en post-op immédiat où vous avez la suture de la plaie et on a réalisé la phaco-humilification du cristallin, donc chirurgie de la cataracte dans le même temps, extraction du cristallin pour éviter la cataracte secondaire. Donc ici, vous avez la plaie de la phaco, donc de la chirurgie de la cataracte, et ici, la plaie traumatique. Donc les deux ont été suturées et vous voyez qu'en post-op immédiat, on a déjà une bonne transparence. L'œdème a même disparu, regardez, l'œdème qu'on avait en préopératoire, vous voyez que quasiment en 12 heures, on a une résorption de tout cela. Donc, on a des bons résultats. Si vous n'opérez pas le cristallin, si vous restez que sur une suture de la cornée, vous allez avoir une cataracte. D'ailleurs, on voit que le cristallin est déjà en début de cataracte. Et c'est évident que dans les semaines, les mois qui suivent, vous allez avoir une cataracte complète, une cataracte mûre au niveau de cet œil et un œil non visuel. Alors que là, en faisant les deux, en opérant la phoie de la cornée et le cristallin, vous pouvez conserver la vision. Voilà le chien après six mois. Vous voyez que là, vous avez le pré-hop, le post-hop immédiat et le post-hop à six mois où l'œil n'est plus du tout rouge. La plaie à la fois de la phaco et de la cornée est bien cicatrisée. Donc, le chien peut voir. En conclusion, la plaie cornéenne est souvent une urgence, bien sûr. Il faut suturer ou faire un traitement médical et on a souvent une uvéite associée. Il faut bien rechercher ces lésions associées. Uvéite, est-ce que le cristallin est touché ? Est-ce qu'il y a un décollement de rétine ? Ça, c'est à voir avant d'opérer. Traitement médical seul lors de petites plaies de quelques millimètres, un ou deux millimètres, auto-étanche. Si elle est plus large, suture de la cornée et chirurgie du cristallin si le cristallin est touché. Voilà. Ce qu'il faut retenir, merci de votre attention. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a finalement, on a tendance à considérer qu'il y a beaucoup de vraies urgences en ophtalmo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre. Je vous ai montré, il y a des ulcères qui peuvent attendre le lendemain. Ce n'est pas forcément une vraie urgence. toutes les ulcères ne sont pas des urgences. Les vraies urgences, ce sont la luxation du globe oculaire, on l'a vu, il faut réagir le plus vite possible. Les ulcères très profonds ou à progression rapide. Le glaucomígu, bien sûr, chaque heure compte. Plus vite, vous allez opérer, moins le nerf optique et la rétine seront touchés. Plus vite, vous ferez baisser cette tension, moins vous aurez de séquelles. Et certaines luxations antérieures du cristallin chez des races à risque comme par exemple les terriers, les Jack Russell terriers qui font des luxations du cristallin aiguë et pour lesquelles si vous retirez tout le cristallin, vous allez éviter le glaucombe et la perte de l'œil et de la vision. Un petit quiz. Vous savez que j'aime bien terminer par un quiz. La première personne qui trouve de quoi il s'agit, voilà un chien reçu en urgence. un livre est à gagner pour celui qui trouvera. Vous voyez, ici vous voyez qu'on a une opacité complète des chambres antérieures, des deux côtés. De quoi s'agit-il ? Le premier qui trouvera aura droit à un ouvrage sur la conduite à tenir en ophtalmo, un ouvrage qui est tout nouveau. On me dit brûlure chimique. Non, car ce n'est pas la cornée qui est touchée. Glaucombe, non. C'est vrai qu'on pouvait y penser avec la photo. Vraiment, je ne vous blâme pas parce qu'avec la photo, ça pouvait être une lésion de brûlure ou de tout à fait. On me dit lipémie, Fabienne, lipémie oculaire. Bravo. Et je vois qu'après, il y a pas mal de réponses. Merci, vous suivez. Il y en a plein qui auraient pu être bonnes. C'est un peu piège. Luxation du cristallin, la photo est piège aussi. On me parle d'hypopion. Ces pièges, d'ailleurs, on peut penser à un hypopion. Ça peut ressembler à ça. Vous avez vraiment bon dans beaucoup de cas, mais il s'agissait d'un épanchement lipidique. Donc, c'est très rare. On en voit très peu. Moi, j'ai dû en voir trois ou quatre en 25 ans. Et en effet, c'était une hyperlipémie. Fabienne précise même à nouveau. C'est en effet un excès de lipides dans le sang. On voit ici le sang qui était couleur fraise très claire. On a fait des recherches chez ce chien. Et en fait, il s'agissait, on a découvert que c'est un chien qui avait mangé, qui avait eu une ration très, très, très grasse le matin même et qui a eu comme ça un épanchement subi des lipides dans ses chambres antérieures. Et il a guéri dès le lendemain en faisant une diète. Son épanchement a complètement disparu. Donc, c'était un cas assez rigolo et surprenant. Oui, Fabienne, j'ai bien vu que vous l'aviez dit très tôt. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez gagné. Donc, vous avez gagné un livre. Je vous donne rendez-vous le jeudi 3 décembre pour la prochaine webconférence à 13 heures comme aujourd'hui. La prochaine fois, vraiment, je m'engage. Il n'y aura pas de petits problèmes techniques. On commencera à l'heure. Je ne vais pas promettre mais je m'engage à commencer à l'heure. Le thème sera les chirurgies simples en ophtalmologie. On abordera les 4-5 chirurgies simples que vous réalisez, la tarsoraphie, les anthropions, les sélectopiques, des petites choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. mais que l'on peut faire en pratique quotidienne. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans un mois et demi pour cela. D'ici là, protégez-vous bien. Je veux que vous soyez aussi nombreux la prochaine fois. Et puis, voilà, je suis de tout cœur avec vous dans cette période difficile. Et donc, je vous présente cette nouveauté, Conduites à tenir en ophtalmologie. C'est un ouvrage assez complet sur toutes les conduites à tenir en ophtalmo chez le chien et chez le chat. Un ouvrage que j'ai eu la chance d'écrire avec mes confrères et ophtalmo, Gilles Chaudieu et Charles Cassagne. Voilà. Donc, c'est assez récent, très complet. Vous aurez, par exemple, les conduites à tenir dans ces différents cas d'urgence. Vous pouvez le commander sur medcom.fr, normalement, et puis dans les librairies et en ligne. Et voilà, je vous invite à le découvrir si l'ophtalmo vous intéresse. Et Fabienne le recevra à titre de cadeau pour avoir trouvé la réponse au quiz. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Merci de votre attention. Vous avez été plus de 200 et avec le replay, on va être sûrement à 500. Donc, vraiment, merci. Vous pouvez voir, on me pose la question. Oui, le replay en PDF, vous pouvez le recevoir. Tout à fait, on va le mettre en ligne. Merci pour tous vos remerciements. Ça fait toujours plaisir. Et je pense que dans la période actuelle, les web conférences seront intéressantes. Je pense que c'est un bon moyen de garder le contact avec la formation sans se contaminer. Voilà. Encore une fois, à bientôt. Je reste un petit peu en ligne si vous avez des questions parce que je me rends compte que je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Il y en a eu beaucoup. j'en avais mis une en favori. L'intérêt de la tarsoraphie, du greffon par rapport à la tarsoraphie. En fait, le greffon, l'intérêt, c'est qu'il est vascularisé. Donc, il va vous permettre d'avoir des éléments de la cicatrisation, des antibiotiques directement sur l'ulcère. Chose que vous n'avez pas avec la tarsoraphie. Donc, c'est vrai que sur des ulcères traumograves à collagénase, la tarsoraphine ne sera pas suffisante, risquée même, parce que vous pouvez avoir l'infection qui continue, une perforation même qui se crée si vous étiez au stade desméthocèles. Donc, ça reste risqué par la suite et le greffon permet donc d'apporter des éléments de la cicatrisation, mais il permet aussi d'apporter du tissu qui permet de combler l'ordre d'ulcère profond. Merci, merci Marie-France pour votre enthousiasme. Ça fait vraiment plaisir. Durée du Tobrex en sous-conjonctival. Ça agit pendant 24-48 heures. Donc, on n'a pas la même durée d'action qu'il n'y a pas d'un antibiotique longue action en sous-conjonctival. Donc, vous êtes obligés de les refaire, mais ça a au moins un intérêt dans les 24 premières heures. Et donc, à l'inverse, des corticoïdes qui, comme vous l'avez vu, peuvent agir lorsque vous injectez un corticoïde retard, peuvent agir pendant plusieurs semaines, même jusqu'à un mois. Merci Nicolas. Merci Laurence. Merci à tous. Voilà, si vous avez des questions, qu'est-ce que je vois ? Traitement local après une ponction du mur aqueuse. C'est intéressant. En effet, vous faites une ponction, en fait, vous créez une plaie. En fait, c'est une plaie que vous avez créée vous-même. Donc, je dirais que le traitement est le même que sur une plaie traumatique avec une vide que vous créez. Il y a forcément une petite vide que vous créez. Alors, si vous le faites, si vous faites votre ponction du mur aqueuse, on l'a vu, c'est justement parce qu'il y a une vide, mais vous créez une vide supplémentaire. Donc, le traitement local, c'est le même qu'une vide. Vous allez traiter avec un antibiotique en local et un anti-inflammatoire en local type corticoïde. Donc, par exemple, le maxidrol qui pénètre bien à l'intérieur de l'œil. Allons-nous voir la technique de suture du muscle droit interne dans la prochaine formation ? Julie, bonne question. Je voulais vous la mettre. Je ne l'ai pas lise parce que je ne l'ai pas en fait, tout simplement. Je ne l'ai jamais filmée. Je vais essayer de la filmer et de vous la mettre la prochaine fois. Si d'ici un mois ou deux, Julie, je ne vous l'ai pas envoyée, je n'ai pas vos coordonnées, en fait, envoyez-moi un mail d'ici deux mois et je vous promets, j'essaye de vous l'envoyer. Voilà. Mais pour l'instant, je ne l'avais pas en stock. Donc, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas mise. Intérêt du clé rapplique. Le clé rapplique est préconisé dans les ulcères stromo, en effet. Donc, moi, je ne l'ai pas mis, mais c'est un produit qui est utilisable. C'est vrai que j'essaye de ne pas dépasser trois produits en local. Or, là, vous avez vu que j'ai prescrit souvent lors d'ulcères un antibiotique. Trois produits antibiotiques, atropine et un cicatrisant type anticollagénase, donc Nacolir ou 12, vitamine B12 ou vitamine A qui est un très bon cicatrisant. Le clé rapplique est un bon produit, mais personnellement, je l'utilise peu parce que j'essaye de ne pas donner d'ordonnance à rallonge et je considère qu'au-delà de trois, il y a un risque de problème d'observance. C'est un choix à faire, mais c'est un bon produit qui a une indication sur les ulcères stromaux. Je suis tout à fait d'accord. Alors, UV-Chelcha, tétracycline plutôt que clindamycine. En effet, la clindamycine peut être tout à fait une bonne option. J'ai mis tétracycline, mais on peut tout à fait prescrire clindamycine, surtout si on suspect d'être toxoplasmose. Très bonne remarque, Anne-Lise. Que faire si luxation du globe plus ulcère cornéen ? Dans ce cas-là, la priorité, c'est la luxation du globe. Clairement. Vous aurez très souvent d'ailleurs des ulcères, donc ça, c'est Olivier qui pose la question, vous aurez très souvent des ulcères associés à vos luxations du globe. Dans ce cas-là, remettre en place le globe, c'est vraiment la priorité. En remettant en place le globe, vous aurez votre ulcère qui va cicatriser. Je vous dis, dans un cas sur deux, vous avez un ulcère associé dû à une kératite d'exposition, donc vous remettez en place le globe. D'ailleurs, dans la plupart des cas que je vous ai montrés, dans plus de la moitié des cas, il y avait des ulcères. Dans les cas que je vous ai montrés, vous l'avez vu en post-opératoire, l'ulcère qui avait bien cicatrisé. Donc, privilégiez la remise en place du globe. Merci Marc, qui est dans l'Est. Merci. Olivier, as-tu souvent des infections oculaires suite à la luxation du globe ? Pas trop. Donc, je n'ai jamais noté, suite à la luxation du globe et remise en place, je n'ai jamais noté d'infection type infection de l'orbite, si c'est la question. Non. Après, ce qu'on peut avoir, c'est sur des cornées très, très délabrées type ulcère à collagénase, on peut avoir une infection qui persiste. Mais dans ce cas-là, vous pouvez traiter dans un deuxième temps avec une grève de conjonctile lorsque vous rouvrez trois semaines ou quatre semaines après. Mais non, en général, même sur des cornées graves, on n'a pas trop d'infection cornéenne. Donc, comme je disais, c'est surtout l'infection cornéenne et on n'en a pas trop après les trois semaines de blépharographie. Merci, Linda. Merci, Anise. Merci, Olivier. J'espère que j'ai répondu à ta question. Parfait. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. À décembre. Tant mieux, Olivier. Donc, je vous dis au 3 décembre pour la prochaine webconférence. Merci à tous. Au revoir.